Vous vous sentez un peu en retard dans la vie ? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps, je passais une journée avec une amie très connue, une amie qui a des millions de followers, d'accord ? Pendant qu'elle publiait une photo sur Internet, j'observais, d'accord ? Quelques temps plus tard, je l'ai vue angoissée. Elle était dans l'anxiété. Et j'ai été curieux de savoir ce qui se passait. J'ai posé la question de savoir auprès de son maladie, qu'est-ce qu'il y a ? Et sa réponse était que la photo n'a pas bien marché. Ou la réaction des followers par rapport à la photo n'a pas été tout à fait ce qu'on anticipait. J'ai dit, qu'est-ce qu'il s'est passé en effet ? Et elle-même répond, on a en effet eu 30 000 likes. J'ai dit 30 000 likes, et qu'est-ce que vous avez d'habitude ? Elle dit, d'habitude, on a... Elle a cliqué pour me montrer, c'était sur Instagram. 80 000, 120 000, 130 000. J'ai dit, waouh, impressionnant. Impressionnant, mais quand même, 30 000 likes, c'est beaucoup de likes. Vous savez, 30 000 likes, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, en tout cas. Elle disait, non, je vais enlever la photo. Moi, je dis, mais pourquoi vous voulez enlever la photo ? En fait, c'est une leçon de vie que j'en ai tirée. J'ai réalisé une chose, vous savez. Que 1 million de likes ne seront jamais suffisants, si vous ne vous laquez pas vous-même. Peu importe ce qu'il y a, ce que vous avez, ou ce que vous n'avez pas. 1 million de likes ne seront pas suffisants, si vous ne vous laquez pas vous-même. La validation, en effet, doit venir de l'intérieur. Toute validation externe et temporaire. Je sais que beaucoup de jeunes, aujourd'hui, ont des difficultés, stress, sont angoissés, vivent dans l'anxiété parce qu'ils ont l'impression d'être en retard par rapport à quelque chose. Par rapport à leurs amis, ils n'ont peut-être pas le boulot qu'il faut, peut-être pas l'argent qu'il faut. Internet nous a apporté une visibilité extraordinaire où on peut voir ce qui se passe. Et vous savez, la plupart de personnes mettent sur la première page, la page de garde, les meilleures parties d'eux-mêmes, ok ? Vrai ou faux, c'est toujours l'image d'une personne, d'un entrepreneur réussi, d'une personne qui voyage, d'une personne qui fait de grand-chose en business class, une personne toujours dans les places huppées de sa ville. Beaucoup de personnes stressent par rapport à ça. Laissez-moi vous dire une chose. Les personnes ayant des millions de likes et des millions de followers ont les mêmes angoisses que vous, les mêmes stress, les mêmes insécurités. Les personnes que vous respectez, peut-être les personnes que vous voyez régulièrement sur Internet ont les mêmes peurs par rapport à leur vie personnelle, les mêmes peurs liées à leur physique, les mêmes stress, les mêmes insécurités liées à leurs relations amoureuses, les mêmes stress liées à l'argent, les mêmes peurs de devenir moins que ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous ne serez jamais heureux si vous n'apprenez pas à vous aimer vous-même tel que vous êtes. Beaucoup de personnes, malheureusement, aujourd'hui pensent qu'à partir du moment où j'aurai un tel boulot, à partir du moment où j'aurai un tel salaire, je serai enfin heureux. À partir du moment où j'aurai cette acquisition, où j'aurai un tel homme, une telle femme dans ma vie, une personne qui travaille dans un tel endroit et qui a tel ou tel salaire, ma vie changera. Non, c'est peut-être vrai, peut-être pas. Si vous ne vous aimez pas vous-même tel que vous êtes aujourd'hui, peu importe ce que vous avez extérieurement comme validation, vous vous retrouvez toujours dans les mêmes blessures, les mêmes peurs, les mêmes insécurités, les mêmes difficultés. Apprenons à apprécier notre vie telle qu'elle est. Vous savez, il y a très longtemps, je me couchais par terre, dans une maison de deux chambres, il y avait 25 personnes. Je vous en ai déjà parlé à ma entreprise. C'était un moment dur de ma vie, mais un moment important. Un moment qui a défini la personne que je suis aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire une chose. Pendant que j'y étais, j'ai apprécié le moment. J'ai vécu le moment comme il se devait. Et j'en ai tiré tout ce qu'il y avait comme substance. Appréciez votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Vous n'avez pas d'argent. Avec le peu que vous avez apprenné à apprécier votre vie, avec le peu que vous avez apprenné votre femme si vous êtes marié ou votre mari, faites un petit tour, allez prendre un verre, faites-vous du bien, achetez-vous une paire de chaussures, sentez-vous bien dans votre peau. Demain appartient aux créateurs. Beaucoup de personnes comme vous, meilleures que nous d'ailleurs, aussi ambitieux, courageux, travailleurs, batailleurs, auraient souhaité voir ce jour aujourd'hui, faire partie de cet épisode. Ils ne sont pas là. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. La vie n'a pas de formule exacte, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. La vie a deux principes après lesquels on peut peut-être voir une lumière. Je vous encourage d'apprécier votre vie. Un million de lacs ne seront pas suffisants si vous ne vous lacuez pas vous-même. Les personnes que vous appréciez, les personnes que vous voyez régulièrement sur Internet ont les mêmes insécurités, les mêmes peurs, les mêmes défaillances, les mêmes difficultés que la plupart d'entre nous. J'espère que ça va. Peu importe ce que vous faites, je vous encourage. Bosser dur, travailler, mais prenez du temps pour apprécier la vie. Du temps. Donnez du temps à vos parents, s'ils sont toujours vivants. Du temps à vos enfants, si vous en avez. Du temps à votre famille. Faites-vous du bien. Je vous remercie encore infiniment. J'espère vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.